Générique Bonjour, bonjour à toutes, comment il est ? Toujours avec plaisir, bien sûr, que nous retrouvons à toutes ce matin, tous les matins, en direct depuis Saint-Pierre, pour ce journal en créole, ce qu'on s'est réuné, dernier journal de cette semaine, puis nous reprends lundi, comme nous autres, le journal, c'est lundi, au vendredi. Merci à vous, là, que les nombreux, nombreuses, en tacon, comme il dit, en pundiak, à suivre à nous, que ce soit sur la télévision, que ce soit sur les réseaux sociaux, remercie à vous pour les bons commentaires que vous avez faits à nous, que ce soit, quel que soit le réseau social que vous avez fait, donc, merci encore, et me prend le temps de regarder, nous prend le temps de regarder, bien sûr, tout ce que vous avez dit à nous, et nous prend en compte, des fois, il y a des petits conseils qui arrivent à nous, là, sur certaines plateformes, et me remercie à vous, et donc, essaye de prendre en compte, dans la mesure du possible. Et puis, me rappelle aussi, pour que vous êtes qui suivant à nous, sur YouTube, plus tard, dans la journée, des trucs comme ça, il ne faut pas envoyer au moins des liens là-dessus, si vous avez envoyé des liens dans les commentaires, allez sûr, Miguel n'a pas publié les autres commentaires, parce que, bon, les liens, normalement, les interdits sur YouTube, et puis, les liens, ils ramènent à d'autres chaînes qui n'ont rien à voir avec ce que nous, nous faisons pour la Réunion. Voilà, un petit peu pour dire ça encore, et puis, bon, la lienne levée, là, tiens, bon, ensemble, c'est de ça travailler sur la route, bon, patience, donc, bon, ça va arriver certainement bien à un autre travail, parce que, après, trop d'embouteillage aussi, parce que c'est aussi les vacances, d'après ce que, me voilà, donc, les affaires assez intéressantes dans l'actualité, c'est quoi ? Cosa n'est-à-dire, l'actualité, pour parler à Zod, n'est-à-dire, bien sûr, le futur, mais là, le cyclone attendu, plus près de la Réunion, entre dimanche et lundi soir, l'été prévue, il y aura de la pluie samedi, mais, apparemment, il y a des cas à la lienne, un petit peu, hein, l'été, bien, du, à partir de dimanche, lundi, lundi soir, bon, bien, les guériscapes donnent le grain, donnent paquet, ici, à la Réunion, et aussi, dans la zone océan-andienne, du côté de Maurice, là-bas, puisque Maurice, il est quasiment à 200 km de la Réunion. Météo France l'a publié, bien, hier, son bulletin, mais pourquoi gagner 7 ce matin, normalement, 7 ce matin, 6 heures, bien, le temps que, me sert à regarder, le temps de causer la Réunion, le journal, elle est un peu compliqué, elle ne gagnera pas le temps, donc, elle n'a pas dû changer grand-chose, quelques kilomètres en plus, sans grand-chose, hein, les cyclones, normalement, ça, elle a une vitesse entre 20, 25, entre 15, et, maximum, 25 km heure, hein, ça, en plus, hein, si, vraiment, on la dépasse, ça, il devient plus qu'un cyclone, hein, donc, Bédale, il devrait formaliser bien, comme qu'il faut, ce week-end, aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures, et, diable, comme ça, zone, c'est une zone assez puissante, la distance des côtes réunionnaises, elle est environ un peu plus, de 1 200 km, à peu près, hein, dans le secteur nord-est, nord-nord-est, en déplacement sud-est, à la vitesse, comme on dit les autres, pas plus de 11 km heure, donc, zone, bon, alors, donc, plus de 1 000 km au nord de la Réunion, à l'est d'Agalega, donc, une évolution de tempête, future tempête tropicale, les envisagés d'ici samedi, dimanche, ben, nous ne connaîtrions pas trop nos histoires, comme Bédale, ils envisagent, hein, en règle générale, les cyclones, ils ne veillent pas, pour vraiment péter, il suffit que les conditions, les bons, ben, il devient un cyclone tropical, assez intense, rapidement, ce qu'ils devraient faire, c'est rapprocher à l'huile le plus près des mascarènes, là, dans les zones de Maurice, Madagascar, Réunion, donc, voilà, pour l'heure, ben, elle va passer au plus près des îles, dans la nuit de dimanche à lundi soir, donc, à cette affaire-là, il y a nous, environ 3-4 jours, il y aura des incertitudes, des incertitudes, pendant 4 jours, à peu près 3-4 jours, sur la trajectoire de ce cyclone-là, il ne faut rien arrêter de dire que c'est un météo, un météo, un météo, c'est un cyclone comme un autre, parce que si un cyclone est conseillé à un météo, ben, regarde bien, donne, sur Google, et mon ami, regarde bien que c'est un météo, un météo, ça n'a rien à voir avec un cyclone, après, on va dire, moi, c'est manière à dire, bon, après, voilà, donc, nous avons des vents, ben, à dire, comme ça, qui risquent d'arriver, de 250 km heure, il est difficile encore de prononcer à zote sur la distance de passage au plus près de la Réunion, le système, une fois formé, va trouver à lui dans des conditions favorables, d'intensification, dont vraisemblablement un système mature, probablement au stade de cyclone tropical, qui va transférer approximative, à proximité des deux îles Sœurs, entre la Réunion et Maurice, ben, ça vient gagner de l'eau comme qu'il faut, une dégradation progressive, les, et du temps sensible est prévue au cours de ce week-end, voilà, donc, en termes de vent, de houle, de précipitation, et vu l'incertitude actuelle, la prévision météo, de la traduction, de la trajection, donc, cette dégradation sera affinée au cours des heures qui arrivent, madame, il dit à nous, on va suivre la météo, madame, on va donner à Zotte des informations de plus en plus fiables, donc, voilà, ainsi, il dit à nous, les informations, les fiables, dans la météo, il est assez compliqué, en tous les cas, ben, moi, il est là dimanche, dimanche matin, madame, Zotte a un point sur la météo, pour s'attirer la case, machin, en plus, quand il dit à Zotte aussi, on a des problèmes de météo, et il y a des gens, les canotiers, les gens qui sont en train de pêcher, les pêcheurs, tout ça, ben, il sécurise un peu, va sécuriser un peu votre bateau, tout ça, puis les sorties en mer, les baignades, tout ça, il faut faire interdit, et puis, les bonnes, de Moulis à baigner dans les eaux, que la pluie va tomber, va rendre boueuse, là-bas du côté de Saint-Gilles, boucan canote, comme ça, attention, on a requins, il vient interdire là, parce que les requins, ils aiment bien quand l'eau est sale, alors, elle n'est pas dit aller tuer tous les perruquins, parce que vous êtes parti, aller dans, ben, y est dans la mer là-bas, alors que l'on a prévenu à vous, donc là aussi, Saint-Gilles a déjà fait encore, si vous êtes sauré, si vous êtes sauré, le boubou pour votre corps, ben, voilà, il ne faut pas, le boubou pour votre corps, il ne sera pas le gap, le gap picao, alors, Saint-André, nous l'est parti dans l'actualité, encore là, Saint-André, un jeune homme, d'une vingtaine d'années, qui a été mortellement poignardé, elle a vu ça sur, dans la télévision hier, elle a vu aussi dans les médias, il y en a pas mal de médias, on en a parlé, mortellement poignardé, un jeune homme, un homme de vingt ans, une vingtaine d'années comme ça, a été agressé par arme blanche, dans le centre-ville de Saint-André, ce jeudi 11 janvier, donc la victime, la déçote la vie, malgré l'intervention des secours, voilà, la victime est décédée, les faits la déroulent à lui, à côté de l'église, sans face, sur la place de l'église, l'auteur présumé des faits, il a été interpellé, il a été alcoolisé, la râque, il était avec lui, il dit, ben il ignore pour l'heure, les raisons de l'altercation des deux hommes, d'après les témoignages, sur place, les bannebougues, t'éconez azote, depuis longtemps, tous les deux, t'es finie de boire l'alcool, suite à un râle époussé, qui a duré à peu près une demi-heure de temps, devant, voilà, avant qu'un d'entre les deux, ils sortent un l'âme, donc, et voilà, donc, vous êtes-y, devine, comment ça va se passer après, le drame, l'est arrivé, et voilà, un boucle qui désaute la vie, il y a un autre qui risque, pas qui risque, ben qui s'en va directement, en prison, allez, nous les partis aussi, pour ce vendredi là, avec la bagarre, entre un détenu maorais, et réunionnais, au centre des tensions du port, ce mercredi, justement au centre des tensions du port, des deux prisonniers, deux boucles à rendre la joie là, les venus aux mains, n'a sortant les sorties de la bagarre, blessées, comme d'habitude, ben oui, il faudrait bien blesser quand même, mais si ce n'est pas deux, le centre de détention du port, l'est le seul établissement de l'île, à accueillir des détenus, qui purgent à une peine définitive, de détenus, au centre de détention du port, ben voilà, la fronte à ce mercredi, dans la bagarre, ben, Nén avait une arme artisanale, d'après ce que Benaï dit, cette bagarre, ben, il illustre bien, Benaï dit, oui, il montre bien la tension entre détenus, qui sortent du côté de Mayotte, et cette clé, dans notre département, l'année passée, deux syndicats avaient parlé, de ce phénomène de rivalité, en faisant, à trois mois d'intervalle, de propres piquets de grève, à l'entrée du site Portois, les syndicats, ben, t'es dit, que Nén a déjà une grande difficulté, difficulté d'intégration, voilà, et il y a une accélération aussi, de transfert, de Bouguissote-la-Joël, là-bas, de la prison de Magicavo, vers la Réunion, avant, les détenus de Mayotte, apparemment, t'y arrives à la Réunion, en remplacement des gendarmes mobiles, soit à peu près, tous les trois mois, mais, depuis quelques mois, la gouvernement, y envoie Bena, tous les mois, donc, chaque semaine, plutôt, Nén a des détenus, y arrivent dans les prisons de la Réunion, Benaï explique que l'année passée, l'année passée, il y a eu des syndicats, elle a revendiqué certaines choses, elle n'a pas été écoutée non plus, aujourd'hui, malheureusement, devant la bagarre que l'a produit à lui, elle a vu un détenu réunionnais, sorti blessé, dans l'affrontement, les syndicats, ils ne peuvent que réitérer votre revendication, ils peuvent redire que, je t'y revendique telle chose, telle manière, vis-à-vis de votre administration, il paraît que c'est des têtes dures de Mayotte, que l'est transférée à la Réunion, l'administration estime, que ce transfert, les bonnes transferts, n'aura pour effet de casser le rôle des meneurs, justement dans les prisons, là-bas du côté de Mayotte, il faut que ce soit, ils transfèrent à la Réunion, et malheureusement aussi, à la Réunion, maintenant, dans la famille, ils tournent ici aussi, donc il ne change pas grand-chose, que ce soit, il reste Mayotte, que ce soit, il vient ici, et maintenant, ils seraient d'accord qu'ils envoient ces bonnes prisonniers, et là, du côté, dans l'hexagone, là-bas, où ça se fait un peu, trop famille, là-bas, va pouvoir, pour qu'à ça se tient un peu, donc là aussi, si ce soit, il tient d'un côté, il tient même là-bas, il me soulage d'un côté, il vient dans la prison, dans les prisons à la Réunion, et la prison est tellement saturée, c'est assez compliqué quand même, les surveillants, ils décrivent, ils disent, comment, donc, il est dans des conditions, il est dans des conditions, il est assez compliqué, donc, voilà, donc, maintenant, ils ne remettent pas encore la solidarité interrégionale entre Mayotte et la Réunion, il comprend bien la difficulté dans laquelle, les bougues du côté des Joliers, là-bas, du côté de Mayotte, il est, je t'y estime que, bon, voilà, il faut que, il fait un geste, et puis, que le gouvernement, peut-être aussi, arrête de dire n'importe quoi, aller battre carré à Mayotte, aller battre carré dans les îles, là-bas, aller promettre des choses, je t'y sache pas fait, ou bien promettre des choses que je n'ai pas dans d'autres ministères, j'avis la présidente de l'Assemblée, l'Assemblée nationale, à partir de battre carré pendant le mois de 2-3 juin, ici, la Réunion, ou aller, on dirait, aller en touriste, donc, point de pouvoir de décision, et tout, tu connais très bien ce gouvernement-là, comme ça, il passe, il passe par le ministère à Paris, là-bas, il passe pas ici, vous devez peut-être dire, ben oui, effectivement, ça a de la vie, mais c'est des choses que, en fait, c'est des choses que, tout le monde y connaît, tous les bonnes politiciens, tout ça, ils connaissent comment il se passe du côté de Mayotte, ils connaissent comment il se passe du côté de la Réunion, c'est pas un député, ou un bouc, un ministre, sort de l'autre côté, là-bas, il y a ni pas ce vacances, c'est un peu Bichy, ah ben, il y a un peu Bichy, qui sort de côté de l'usine Bois Rouge, ben, bon, moi, c'est un peu, il revient encore, ben, voilà, c'est un affaire, comme ça, c'est des gaspillages d'argent, un petit peu, nous, ben oui, nous, justement, on va parler de l'usine Bois Rouge, là, à côté de l'usine Bois Rouge, on a le bouc, on a le canal Bichy, qui parle, on a la bouc, on a la saleté, on a des trucs, on a des trucs, ils suivent en dedans, machin, et donc, à ce dire, comme ça, c'est ce bout-là, ben, voilà, il y a une marée noire à côté, peut-être, puis elle est venue connue depuis des années, donc, on a pas de prendre attention, et c'est pour ça que la bouche au canal Bichy, on a une usine qui utilise le charbon à côté, on a des matières qui ressemblent à proprement dit, pareil, le charbon, des matières que, comme deux gouttes d'eau, les crasses, pareil, du suif, pareil, de l'huile, on a l'usine juste à côté, où ça dit que c'est la mer, à envoyer ça en dedans, attend une seconde à prendre, faudrait peut-être un peu, ben, il y a un peu de couillon, un peu comme, non, de mon, les bêtes, comment, on veut vous savoir un peu, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il ne met pas ma main au feu, mais logiquement, ben, tu regardes le contexte dans la télé, comment il est, le contexte, comment il a filmé ça, ben, oui, après, si, on a un peu, une subvention avec ces bonnes usinaires, ces bonnes usiniers-là, il ne veut pas dire trop, 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 ben, vous ne connaissez pas moi, je vais faire comment, il faut arrêter de dire que la mer, elle vaut mis pétrole dans la rivière, au contraire, la rivière, elle est allée dans la mer, où va le monde, comment le monde travaille, elle travaille à l'envers, elle n'a pas les crabes, allez, donc, on va partir avec cette histoire d'internet à la Réunion, des incidents sur le câble sous-marin, comme d'habitude, à la fin de l'année, donc, il n'a pas dû payer, vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas l'acheter, donc, il ne stimule pas le 3 janvier, donc, on a tellement utilisé internet, pendant le mois de décembre, avec les fêtes, toujours là, il a fait des directs, il a fait ici, il a fait là-bas, des milliards, des milliards de machin, ben oui, donc, il dit à nous, comment internet, incidents sur le câble sous-marin, alors, il y en a des sociétés qui annoncent à nous, des incidents, les encours sur le, Lion 2, le CFSAT 3, des événements, qu'il y a un impact sur les connexions internet, à la Réunion, il y a plusieurs incidents sur le câble sous-marin, qui permet à la Réunion d'être connecté sur le réseau mondial, au cours, depuis le début de l'année, il y a des pannes là-dessus, donc, le câble Lion 2, donc, les concernés en premier, depuis le 3 janvier, au large de l'Arabie saoudite, de l'autre côté des lois, donc, la répartition, la réparation plutôt, elle est prévue à partir de la fin du mois, et jusqu'au 9 février à peu près, un deuxième incident encore, comme d'habitude, donc, tout d'un coup, il y a un deuxième incident, le câble CFSAT 3 aussi, CFSAT 3, donc, à l'issue, il y a bien, voilà, la panne sera réparée depuis le 9 janvier, donc, la panne n'a pas encore été localisée, je comprends-nous bien, comme il dit les autres là, aucune date n'a été communiquée pour un retour à la normale, le temps que maintenant, il y aura de l'argent, il taxe un peu les mêmes clients là-bas, il ne consomme pas trop, et après, il gagne payé, voilà, donc, il y a des sociétés, il y a des milliards, ces mêmes sociétés, les à la Réunion, les acheter pour revendre, ou ça, ils gagnent de l'argent, pour aller investir dans des câbles sous-marins, la fibre, déjà, le bout pour mettre la fibre, ici, la Réunion, pour faire arriver la fibre, dans la case, un moune, déjà, nous, avec notre fibre optique, notre plume optique, des billets bas, je ne sais pas comment, ils proposent à eux, 1 gigabit en bande montante, et 800 mégabit en descendant, mais ça, c'est entre les autres serveurs, à gauche et à droite, ça, mais quand on sort tout ça en France, on ne peut plus ça du tout, on veut faire un stream, on maille un peu, vous remarquez des fois, comment nous, on maillette, il y a un stream, il frise, il fait code bas, il fait toutes sortes, quels sont tes affaires, bon, allez, donc, pour faire face à cette première panne, il y a une combinaison, voilà, donc, maintenant, il commence à dire, on commence à travailler un petit peu, sur les mobiles, sur les différents réseaux, pour essayer de trouver une solution, il dit à nous aussi, que le problème qui se passe là, c'est que, il y a des problèmes sur la télévision, la télévision, il frise, et les images, les pixelisées, bon, les images, ils frisent, les pixelisées, donc, comme nous, sauf des chaînes, des chaînes qui récupèrent l'argent de l'état, elle n'est pas pixelisée, pourquoi ? parce que, il y a du bon débit, il y a des chaînes, que les SD, failles qualité, ça, toujours pixelisé, il n'arrange pas la situation, que ce soit le câble cassé, pas cassé, donc, beaucoup de chaînes, dans les outre-mer, les envéations, failles qualité, donc, vous avez remarqué, les images des flous, les images, comment dire ça, les chaînes clés à l'extérieur, les grosses chaînes nationales, les en rediffusion, la plupart du temps, mais ça, il y a bien mettre 100 en HD, en 4K, en tout ce machin comme ça, nous aussi, la réunion, nous marcher, pourquoi la change, la donne à nous des télévisions, Ultra HD, 4K, il propose à nous acheter ça, autant, il achète à nous, bonne télévision à tube là, comme avant, dans le temps longtemps, on a regardé, avec 525 lignes, machin là, mais pas les, allez, nous ferme là-dessus, en espérant que, le câble est situé quand même, à 800 mètres de profondeur, donc, il faudrait plonger, là, le sous-marin, pour aller faire ça, voilà, donc, nous, nous espérons que tout ça va arranger, et puis, il parle à nous, vous connaissez, quand le provider de téléphone, là, il donne à nous des informations, sur les bannes câbles, là, il donne à nous des informations, que les incompréhensibles, pour l'auditeur lambda, donc, il ne comprendra pas, que ça veut dire telle chose, telle manière, telle chose, telle manière, en tous les cas, ce que l'auditeur, le téléspectateur a remarqué, c'est que la télévision, elle est pixelisée, ben, voilà, donc, la télévision est pixelisée, ça l'y connaît depuis longtemps, ben, il ne portera pas trop trop attention, hein, allez, nous, on est parti aussi, avec la pêche, la sap mère, qui vend sa filiale mauricienne, il y a longtemps, on est en train de parler de ça, en France, ça va maintenant, qui l'avait causé déjà, sur le fait, pour le rachat de cette société-là, d'après l'express mauricien, la sap mère, ben, elle a trouvé repreneur, pour sa filiale mauricienne, IOST, dont elle souhaite séparer lui, pour des raisons de baisse, de 60% en 3 ans, des quotas de pêche, voilà, pour cette histoire-là, ben, il revendique, plus d'un millier de salariés, dans le monde, il y en a quand même pas mal de personnes, qui travaillent dans le monde, 200 à la réunion, la société française, la sap mère, elle est axée, depuis 1947, sur la pêche de l'océan indien, et sa filiale mauricienne, qui dénombre, jusqu'à, n'a pas trop longtemps de ça, environ, 3 tonniers, donc, elle est désormais, figure d'histoire ancienne, donc, c'est, après avoir été séparé, du dernier, de ces 3 bateaux, voilà, j'ai une quinzaine au total, sur l'ensemble de sa flotte, sa flotte internationale, la sap mère, elle aurait trouvé repreneur, elle aurait trouvé un accord, ou plutôt, posséder l'IOST, à la société, Canatera, SCA, c'est une compagnie, holding, donc, dans les activités, dans le cadre des fonds de placement, qui détient également, des entités engagées, dans des services financiers, c'est ce que, Benaïdil, dans le journal mauricien, les quotas mauriciens, a été réduit, de plus de 60%, en passant à 10 500 tonnes, en 2021, et à 4 300 tonnes, en 2023, et depuis, la sap mère, il y a imposé, une unité de contraintes, réglementaires, inédites, comme des taxes, sur le poisson, non débarquées, ou vendues, à Maurice, ou encore, l'obligation, de vendre, à la conserverie, mauricienne, des contraintes locales, qui l'ont impacté, négativement, la viabilité, de l'activité, elle a fait valoir, le 8 novembre, la sap mère, la semaine dernière, sap mère, dans un communiqué, ben, a été justifié, la vente, de ces 3 tonniers, à un armateur, sud américain, donc, là aussi, c'est bien, encore Paris japonais, encore la pont, encore c'est un sud américain, la pont, bon, là aussi, ben, toutes les bonnes richesses, vont partir de l'autre côté, parce que, si, il va en aller ça, il a certainement, le droit d'aller pêcher, dans les mêmes zones aussi, on ne sait jamais, donc, avec ce qui se passe, voilà, nouveau parti, avec l'actualité, dans ce pays là, nous allons aller dans l'océan indien, nous restons toujours dans l'océan indien, avec Mayotte, des manifestations, contre l'expansion des abris, pour les réfugiés d'Afrique, et des maorais, que l'on colère, pour, voilà, que la manifestée, devant les portes du conseil départemental, à Mamoudzou, ben, aller contre l'expansion des abris, autour du stade, un peu comme à Paris, là-bas, aux alentours du périphérique, des tentes, tout ça, et là, surtout le cyclone, il arrive, il va bien au rasage, donc, on n'est pas content, voilà, pour les abris autour du stade de Cavani, où ça allait installer des réfugiés, avec les venus d'Afrique centrale, une manifestation, l'a eu lieu mardi, devant le conseil départemental de Mamoudzou, les riverains du quartier de Cavani, ben, vous allez en colère, vous allez faire une petite colère, parce que les réfugiés, les venus de plusieurs pays d'Afrique centrale, le Rwanda, le Burundi, le Congo, la Somalie, les banales est accueillies au stade de Cavani, les abris, ben, il est en azote, maintenant, aux alentours des équipements sportifs, les habitants de Cavani déplorent la situation, que Mayotte, il vit actuellement, avec la crise de l'eau, et face aux problèmes d'insécurité, comme ça, il y a aussi des gros problèmes, de l'autre côté, là-bas, maintenant, ben, bien compris, il est plus facile de venir à Mayotte, pour partir en France, que de tapazote, tous les autres pays de la zone, autour de la zone, les anguères, avant d'arriver, passer la frontière espagnole, passer la frontière, toutes les frontières là-bas, et faire refou l'azote, faire, on a des gros problèmes, maintenant, il vient ici, il connaît que, bon, Mayotte, c'est la poubelle de la France, dans l'océan Indien, un peu comme la Réunion, et donc, c'est là que, maintenant, il vient, il était là, en espérant que, voilà, donc, il dirait aussi, dernièrement, on avait dit aussi, que la population de Mayotte, n'a plus de, la moitié de la population de Mayotte, c'est des gens qui viennent, des Comores, qui viennent de la zone afrique, là aussi, il ne comprend pas, comment maintenant, il fait ce système là-là, mais quand il n'arrive, par bateau, comment il ne peut pas, mettre des lois exprès, ou sinon, ça trappe le banne, nous, on ramène dans ce pays, l'autre côté là-bas, là-là, ça ne comprend pas non plus, dans ce pays là, il n'y a de l'or, il n'y a des diamants, il n'y a des trucs, il n'y a des riches, les riches, ils font du pays, parce qu'il y a des dictateurs, l'autre côté là-bas, ils viennent par ici, pour faire ça, sinon, ils laissent ici, à la Réunion, regarde, nous les prix, à la Réunion, avec des gens, qui sortent du côté, du Sri Lanka, qui arrivent ici, à la Réunion, il ne faut pas jeter à la pierre, attention, mais il ne jette pas la pierre, dans le monde là, il a besoin de vivre aussi, peut-être, les conditions dans votre vie, les conditions dans votre pays, il n'est pas gaillard du tout, mais si ça va dans un pays aussi, où les conditions même du pays, il est mauvais aussi, ben aussi, il faudra peut-être avoir un peu l'esprit, la tête sur les épaules, et avoir l'esprit ouvert, donc là aussi, où ça va dans un pays, où ça immigra, où dans un pays, où on a bien un moment, il est un peu comme ici, à la Réunion, la Réunion, tout le monde réunionnais, les hommes politiques là, ils disent, le monde réunionnais, allez, ils migrent à l'autre, allez, ils font de l'avenir en France, de l'autre côté là-bas, parce que là, il y a ici, la Réunion, mais pendant ce temps, il arrange des lycées, il arrange un tas qu'on nous a fait, il arrange des trucs de trucs, il y a des milliers de centres de formation, on est là ici, à la Réunion, mais c'est pour qui ça, c'est un bon centre de formation là, pour nous-mêmes, on peut-être, le monde sort de l'autre côté là-bas, il arrive ici, il vient installer facilement, parce que pour les autres, de l'autre côté, quand il vient ici, il y a un travail, comme nous, ici, il faut nous installer dehors, on travaille de l'autre côté là-bas, après, il y a un peu, il y a un bon réunionnais, là aussi, il y a un autre canet, il y a un bon droit d'euro, il y a un autre bouche causée, donc, il y a un autre dans les Antilles, un peu là-bas, ou dans certains pays, il révolte à eux, donc il dit, ou non, mais attends, on a besoin de travail, il peut nous être là, ils ont besoin de travail, ils ont besoin de travail ici, en plus, le gouvernement, il y a un autre, il y a encore l'argent, facilité, il y a un travail, il y a un travail, il y a un travail, il y a un travail tout de suite, il y arrive, voilà, c'est aussi, allez, il est déjà, 6h22, presque 23h, sur Télé Créole, m'y espère que vous êtes toujours là, même, et merci encore, pour les gens qui suivent à nous, il y a quand même pas mal de personnes qui suivent à nous sur le net, qui suivent à nous sur la télévision, mais rappel aussi que nous, les ensemble, le dimanche matin, entre 10h et midi, pour bien sûr, votre page musique, votre bande dédicace, il n'existe pas d'appel à nous, et nous nous sommes partis avec, avec la météo, puis le journal, comme vous le connaissez, c'est du lundi au vendredi, entre 6h et 6h25, allez, nous, on est parti, avant de lancer la météo, nous allons aller faire un petit tour, avec Gramoun l'a dit, donc Gramoun l'a dit, que ça est dit à nous, beaucoup de choses assez intéressantes, pour que Gramoun l'a dit, les animaux, ils n'abandonnent pas son petit, ça c'est à méditer, aujourd'hui, pour ce Cosmo Gramoun, c'est vrai, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, il y a des enfants, et papa, il abandonne d'autres enfants, nénat, il fait, il dépose la cave, un moment, pour occuper, ça c'est abandonner, abandonner d'autres enfants, si vous ne voulez pas occuper, ses parents ne l'occupent pas, voilà, la météo, sur des images, de l'ouest, comme on avait fait, il n'a pas trop longtemps, dans la mer, là-bas, météo, la réunion, ce matin, il y aura un peu de beau temps, apparemment, il y aura de la pluie, cet après-midi, un peu dans les hauts, et puis Maurice, pareil, matin, beau temps, l'après-midi, il y aura de la pluie, Mayotte, par contre, il y aura de la pluie, voilà, ce journal en créole, l'a fini, il donne Azote, rendez-vous, d'ici, lundi matin, pour une nouvelle édition, allez, tiens, beau serré, ne largue pas, Nia, retrouve, bonne journée Azote, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501